... Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour vos infos locales. Nous sommes le vendredi 22 mars. Voici les titres de votre édition placés cette semaine sous le signe des manifestations. Le personnel de l'hôpital de Lens est en colère. Les lycéens contre la suppression du bac pro à Picasso. La marche pour le climat à Lens. L'inauguration du nouveau centre musical à Noyeil-Soulance. Un bel hommage à Annie Flamand. De fil en fil, des fils à avion. Notre coup de loup du jour vous emmène au lycée Enobik de Liévin. Mais tout de suite un point sur le vote du budget de la génération Lens-Lévin lundi dernier. Aucune augmentation des taxes pour 2019 et pourtant un investissement pour le projet de territoire plus important consacré en priorité à l'emploi et au développement des zones d'activité. La Cale, communauté d'agglomération de Lens-Lens-Lévin, a dévoilé et voté lundi soir le budget pour cette année. Un seul but, attirer de nouveaux investisseurs privés et augmenter l'activité touristique. Sylvain Robert, président de l'agglomération Lens-Lens-Lévin, est très confiant sur ce projet d'ensemble. Alors le budget 2019 c'est un budget qui encore une fois cette année ne verra pas d'augmentation de taxes sur l'agglomération et on en maintient l'ensemble des taxes et en même temps de l'atome. Mais dans le même temps on engage une politique qu'on avait prévue depuis quelques années, lourde au niveau investissement avec près de 100 millions d'euros qui seront réalisés cette année sur l'agglomération. Alors les projets sont tous liés quelque part à un enjeu fondamental sur notre secteur qui est le développement de l'emploi. Donc tant directement au travers l'accompagnement des zones d'activité économique, la construction de bâtiments tertiaires pour accueillir les entreprises, que l'accompagnement des clusters, que derrière la politique sur la rénovation de logements qui là aussi sera pourvoyeur d'emplois assez fortement, mais des politiques aussi d'accompagnement du quotidien avec la lutte contre les inondations, la lutte aussi contre l'habitat indigne avec la rénovation des logements. Donc tout ça participe à un projet d'ensemble et sur un investissement assez lourd de l'agglomération. On investit de façon assez conséquente pour pouvoir accompagner les entreprises qui veulent venir chez nous, les promoteurs qui maintenant s'intéressent de façon différente à notre secteur, par en même temps initier certaines politiques parce que c'est aussi l'enjeu de l'agglomération, d'être sur le devant, d'être moteur et d'accompagner aussi les clusters de nos pôles d'excellence que l'on a voulu initier pour pouvoir aussi là accompagner des projets un peu innovants. Le personnel du centre hospitalier de Lens était réuni jeudi dernier aux abords de l'hôpital pour manifester sa colère. Colère face notamment à l'annonce de 157 suppressions de postes sur 3 ans, une bataille en collaboration avec les élus du territoire pour défendre le service public et l'accès aux soins pour tous, ce difficilement réalisable sans l'arrivée imminent du nouvel hôpital et qui semble très loin pour les syndicalistes. Alors nous sommes en colère parce qu'on veut nous supprimer encore 157 postes alors qu'on nous avait promis que pour arriver au nouveau capacitaire du nouvel hôpital, il serait absorbé par les personnes allant en retraite et comme on nous demande d'accélérer le mouvement, des arrêts de contrat fleurissent à foison. Ce sont des réorganisations, des suppressions de lits alors que nous n'avons aucun engagement de l'État écrit pour financer le nouvel hôpital. En marge de la manifestation, les élus rencontraient le matin même la sénatrice Mme Katia Poursepoli et le président de région M. Xavier Bertrand qui se sont fait porteur du message concernant l'installation du nouvel hôpital rapidement à Mme Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Comme nous l'avons indiqué, il s'agit d'une première bataille. On n'est pas aujourd'hui jeudi Vatéa pour faire une communication, c'est le début de quelque chose et nous avons alerté les élus, les usagers, toute la population. Si ce dossier n'évolue pas favorablement dans ces prochains mois, nous réitérons nos mouvements. Nous syndicalistes, nous élus, on doit avoir ce geste fort et c'est par là même que les médecins resteront. Il doit y avoir une réorganisation des urgences. Il faut que le personnel garde espoir d'un nouvel hôpital, chose qu'on lui a promis. A partir de là, les choses se stabiliseront. Nous t'en pour que les patients ne soient plus des gens à empiler. Montrons qu'on est nombreux. Allez, tiens-moi la main. Montrons qu'on est heureux et qu'ensemble on est heureux. Aujourd'hui, c'est une mobilisation qui est quand même, j'allais dire exceptionnelle, mais importante vu l'ampleur de ce qui attend l'hôpital dans ce qui est les prévisions de suppression de postes. Et je pense que la mobilisation n'est pas encore assez forte par rapport aux enjeux de territoire. Donc c'est ça qu'il faut amplifier, qu'il faut relayer, parce que le territoire de santé, c'est l'hôpital de Lens, entre autres. Mais c'est surtout aussi pour l'instant l'hôpital de Lens qui est l'hôpital pilote. Ça fait des années qu'on est dernier territoire de santé. Si on continue comme ça avec une logique de suppression de postes, on dégrade encore le service public. Et c'est sur ça qu'il faut se battre. En marge de l'appel à la grève nationale, plusieurs dizaines de lycéens et de professeurs se sont réunis devant le lycée Pablo Picasso d'Avion pour protester contre la décision du rectorat de supprimer le bac pro gestion administration dès la rentrée 2020. C'est important de garder notre bac pro Picasso parce qu'ici on a un lycée familial, donc il y a beaucoup d'élèves qui sont issus de classes populaires. Donc on a besoin d'eux, c'est un secteur assez proche pour eux, donc ils ont besoin de rester ici. Et sinon après ils vont devoir se déplacer dans des gros lycées et c'est pas forcément le mieux pour le suivi de ces élèves et leur réussite. Les manifestants ont déjà obtenu la promesse de l'ouverture d'une section BTS Management des organisations commerciales. Ils doivent rencontrer l'aractrice ce vendredi et réclament également l'ouverture d'un nouveau bac pro qui pourrait être une filière commerce ou ASSP, accompagnement soins et services à la personne. C'est une question de solidarité, on sait très bien qu'ici c'est le quartier de la République, c'est pas le quartier le plus... On sait très bien pourquoi il est connu et il y a beaucoup d'élèves qui viennent ici, enfin pas beaucoup mais qui sont intéressés par le bac pro, qui pourraient être intéressés en tout cas par le bac pro, enfin c'est une question de solidarité, même si moi je suis pas en filière professionnelle ou je compte pas modifier de filière, enfin on pense aux autres et on pense à leur futur parce que c'est l'avenir en fait. En attendant les propositions de l'aractrice, élèves, professeurs et élus restent plus que jamais mobilisés. Je suis mobilisé parce qu'il y a ma soeur qui arrive dans l'année prochaine, après je sais que c'est un lycée qui m'a aidé et sûrement sans lui je sais que j'arriverai pas forcément à avoir le bac aujourd'hui parce qu'on est suivi par les professeurs etc. C'est un petit lycée, on se connaît pas tous mais on se connaît quoi, on arrive à parler avec des professeurs, à échanger avec eux, c'est pas une usine en fait entre guillemets. Ils étaient nombreux pour une première à se réunir au jardin public de Bollard pour prendre le départ de la marche pour le climat organisée partout dans le monde et en France. Avec des slogans contre l'Etat mais aussi en direction de la gale, cette marche avait pour but de forcer les institutions politiques à se mobiliser pour le climat. On entend partout dans les médias que l'impact du réchauffement climatique va être très important, il y a un effondrement de la biodiversité, il y a l'accaparement des terres agricoles, il y a des tas de problématiques qui arrivent et actuellement on ne voit pas les pouvoirs publics agir sur ces sujets là de manière réelle et de manière ambitieuse. Alors nous en tant que citoyens, on se mobilise et on leur montre qu'on n'est pas content et qu'on veut absolument qu'ils agissent. Alors nous on a monté un collectif ensemble pour le climat sur l'agglo lancelier 20, l'objectif c'est de montrer à l'agglo qu'on est présent et qu'on veut être un acteur, qu'on veut travailler avec eux et qu'on veut les pousser à agir de manière concrète sur ces sujets, que ce soit la qualité de l'air, la biodiversité, l'environnement, les gaz à effet de serre, et on veut que ça bouge aussi sur notre territoire. Alors on a une page Facebook ensemble pour le climat groupe lancelier 20 et vous pouvez nous contacter via la page Facebook. Jeunes et moins jeunes, l'association aux militants politiques était réunie autour d'un même message, la mobilisation pour sauver la planète et l'humanité. Je suis là parce qu'en fait je voulais manifester parce que je veux sauver la planète et les animaux. Je pense qu'il y a besoin d'une prise de conscience de tout le monde, que notre climat actuellement se dérègle et que notre planète est en danger. Et pour nos enfants c'est important qu'ils vivent dans des conditions acceptables plus tard et pas vivre dans une poubelle. 1 et 2, c'est 3, 2, 3, c'est un crime entre l'humanité ! C'est avec plaisir et fierté que je vous reçois ce jour pour l'inauguration de ce centre médical Flamband Neuf. Suite à la fermeture de la caisse d'épargne en avril 2016, la municipalité de Noyer-Soulance a souhaité récupérer le bâtiment laissé à l'abandon situé 55 rues de la République pour en faire un centre médical et offrir ainsi des soins de proximité à la population. Ouvert depuis mi-février 2019, l'inauguration s'est déroulée vendredi dernier en présence d'élus et de professionnels de santé. Avoir un centre médical c'est important sur la commune. On a déjà un espace santé qui se trouve rue de Courtenne. L'idée c'était de renforcer ce secteur médical parce que nous sur la commune nous n'avions que trois médecins généralistes et nous notre volonté c'était d'essayer d'en accueillir un quatrième. Et donc avec ce centre médical et avec l'aide du pharmacien M. Cadeau qui se trouve à côté, on a eu l'opportunité d'avoir un médecin supplémentaire. Donc le fait de les regrouper, ça va occasionner un service supplémentaire à notre population puisque là ils auront l'occasion d'avoir normalement un médecin 6 jours sur 7 au minimum. Et puis voilà, la création de ce centre médical va permettre aussi à nos pharmacies de perdurer dans le temps. Ce nouveau centre médical accueille une infirmière, une orthophoniste, une réflexologue ainsi que deux médecins généralistes. M. le maire m'a sollicité pour intégrer ce nouveau centre médical et par la même occasion nous avons pu faire appel à un deuxième médecin, un médecin généraliste. C'est quand même intéressant, c'est quand même plus facile d'exercer en étant en groupe. On nous a l'avantage de se voir régulièrement et c'est beaucoup plus pratique et plus rapide concernant les transmissions de patients qu'on a en commun. Le fait de créer ce genre de centre permet de... c'est un pôle attractif pour la venue de nouveaux médecins et c'est ce qui s'est passé en fait dans ce centre. Vendredi 15 mars, le centre de la cité 12-14 est devenu le centre socioculturel Annie Flamand. Nombreux sont venus rendre hommage à celle qui était adjointe aux politiques familiales et à la petite enfance. Validé par la ville, cette nouvelle dénomination a été proposée par les adhérents du centre en reconnaissance de son implication auprès des Lensois. L'engagement, le respect de l'autre, l'écoute, ce sont des mots qui résonnent dans le centre et vous en êtes un exemple. Merci à nous, les adhérents des centres socioculturels ne vous oublent pas. Pour moi c'était important qu'un des centres socioculturels porte le nom d'Annie Flamand parce qu'elle a apporté beaucoup aux habitants. Moi je me souviens d'une femme toujours avec le sourire, quand ça n'allait pas on pouvait lui parler pendant le temps qu'on avait besoin, elle savait nous rassurer. Elle a su m'aider moi à reprendre goût, à vivre, à aller vers les autres et ça c'était très important. Le maire de Lens, Sylvain Robert, a rappelé que l'élu qui a disparu l'an dernier a mené d'importantes actions pour la ville. Elle a notamment porté les dossiers qui ont contribué à l'évolution des centres socioculturels. Son fils a prononcé quelques mots au nom de sa famille, il a rappelé que sa mère a toujours préféré se consacrer aux autres. Elle a été heureuse d'avoir pu voir ces gens, voir ces personnes, ces adhérents se dépasser et ça c'était vraiment quelque chose qui lui venait beaucoup à cœur. La nouvelle dénomination a également été appréciée par les animateurs des centres socioculturels de Lens qui mettent en avant son dévouement pour aider les Lensois. Je trouve que c'était une démarche qui était hyper importante parce qu'Annie Flamand était une dame qui était hyper engagée pour les quartiers, notamment pour le public Lensois. Les animateurs comme les élus comptent bien continuer à faire vivre ces centres avec l'exigence qui était la sienne. On termine ce JT avec une belle initiative de l'association Deux fil en fil à avion qui a fait défiler ses couturières pour présenter au public une trentaine de créations originales. Du simple chemisier à la robe de mariée, une présentation digne des grands défilés avec tapis rouges et musique. Deux vrais professionnels à avion pour cette collection printemps-été 2019. Le samedi 16 mars, le lycée du bâtiment François Enbic à Liévin accueillait ses futurs élèves lors de ses portes ouvertes. Cet établissement qui couvre les secteurs de Lens, Liévin, Hénin et Carvin forment quatre grandes familles du bâtiment. Le gros œuvre avec la maçonnerie. Le second œuvre qui comprend peinture et sol. L'énergie. Et la famille des bureaux d'études. Pour le proviseur Olivier Thirier, le point fort du lycée est l'insertion professionnelle. La philosophie de l'établissement consiste en fait à former nos élèves du mieux possible en relation avec les besoins des entreprises. Et notamment les entreprises du secteur du bâtiment mais aussi du territoire. Aujourd'hui les métiers du bâtiment sont des métiers en tension. On a une crise du recrutement que ce soit sur le gros œuvre, le second œuvre, l'énergie et aussi sur le bureau d'études. Aujourd'hui les entreprises viennent dans l'établissement recruter les élèves. Avec notre accord bien sûr, ce qui veut dire que les élèves lorsqu'ils sont diplômés du lycée INBIC, ils sont recrutés tout de suite derrière. Pas de chômage à la clé. Et aujourd'hui comme justement on a besoin de maçons, on a besoin des métiers du bâtiment, les élèves quand ils sortent, ils sont déjà relativement bien payés. Grâce au partenariat avec les entreprises, le lycée possède également du matériel à la pointe de la technologie. La fierté de l'établissement, une imprimante 3D béton qu'il est le seul à posséder dans les lycées des Hauts-de-France. On est sur une petite imprimante, donc c'est un banc d'exclusion d'essai. Donc on a des objets qui ont perdu 60 cm de largeur par à peu près 50 cm de profondeur sur 60 cm de haut. Le lycée INBIC dispose également d'un showroom avec du matériel de dernière technologie, une imprimante 3D filaire de grand gabarit et un scanner de haute précision. Les formations proposées sont diverses, CAP en 2 ans, Bac professionnel en 3 ans, mais aussi de l'apprentissage. Les élèves de 3e ont jusque mai pour faire leur choix d'orientation et le bâtiment pourrait bien en faire partie. Sous-titrage Société Radio-Canada